Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va parler de la routine que j'utilise depuis un petit moment Ca fait vraiment quelques mois si vous me suivez vous êtes déjà au courant Je devais vous faire cette vidéo depuis quelques mois mais bon j'ai pas trop eu le temps Donc enfin elle arrive, donc comme vous savez on va parler des produits filler gas C'est des produits que j'affectionne énormément, j'aime beaucoup cette marque Je trouve qu'ils font vraiment des produits de qualité Donc à savoir que c'est une marque que vous allez trouver en parapharmacie Et donc ce sont des produits pro jeunesse Donc dans chaque crème vous allez trouver de l'acide hyaluronique Vous avez différentes gammes par rapport à l'âge que vous avez Mais quoi qu'il en soit ce sera pour traiter les rides ou du moins en prévention Donc ce qu'il faut savoir sur filler gas si vous ne le savez pas C'est une marque qui est spécialisée dans tout ce qui est médecine esthétique Donc mésothérapie, peeling, injection d'acide hyaluronique Enfin tout ce que vous pouvez trouver, que vous pouvez faire dans les cabinets esthétiques à proprement parler Voilà donc autant vous dire qu'ils sont très très forts dans leur domaine Donc c'est parti, je vais vous présenter tous les produits que j'ai utilisés ces derniers mois Sachant que je n'ai pas utilisé toute la gamme non plus parce qu'ils ont vraiment énormément de produits J'en ai encore à utiliser ici qui ne sont pas ouverts Mais pour l'instant je vais vous montrer ce que j'ai utilisé ces derniers mois Donc dans un premier temps je vais vous parler de ce produit là C'est un soin contour de l'oeil et franchement je pense que c'est vraiment le plus connu C'est celui sur lequel tout le monde se jette Et autant vous dire que c'est vraiment justifié Parce que pour l'avoir testé c'est la deuxième fois que je l'achète Bah j'en suis folle Franchement ce produit est vraiment très très bien Je trouve que les effets sont vraiment très très visibles Comparé à des crèmes ou d'abschut c'est vrai qu'on les met On voit un certain résultat Mais bon on ne sait jamais vraiment trop comment se situe au niveau des reviews et tout Et avec ce produit là j'ai vu les effets directement Et ce qui m'a le plus étonnée c'est que je les ai vus rapidement Donc voilà je vous dis ça d'une façon Non mais sérieusement donc celui là c'est un 3 en 1 3 en 1 Contour des yeux donc serre, poche et rite Il fait les 3 et moi ce qui m'a le plus choquée Je vous l'avais déjà dit en vidéo de toute façon il me semble C'est l'effet que ça a eu sous mon contour de l'oeil Vraiment j'ai vu ma peau beaucoup plus lissée Donc je pense que ça a vraiment agi sur les ridules Et du coup ça me faisait un regard plus jeune Donc je sais que je n'ai pas 40 ans, 50 ans non plus Mais j'ai vraiment vu ici au niveau de ma peau Ma qualité de peau qui était beaucoup mieux Et du coup comme je vous l'ai dit ça me faisait un regard beaucoup plus jeune Au niveau des poches et des cernes C'est pas quelque chose que j'ai vraiment énormément Oui cernes au niveau de la couleur mais ça n'agit pas forcément dessus Moi j'ai surtout vu pour être franche avec vous L'effet au niveau des ridules et la peau qui était beaucoup plus lisse Après n'ayant pas beaucoup de poches et de cernes comme je vous l'ai dit Ça là dessus je n'ai pas pu voir énormément de résultats Donc voilà comme ceci le packaging est super beau Moi je trouve que c'est vachement épuré Ça fait vraiment médecine esthétique pour le coup Et donc ça s'utilise comme ceci Vous avez juste à tourner au niveau du haut là Et ensuite à appuyer Et de là sort le petit élixir Donc la substance de la crème elle est plutôt légère C'est vraiment fluide Voilà bon c'est de la crème C'est pas la crème super épaisse Ni non plus très liquide Mais voilà franchement c'est plutôt pas mal L'odeur elle est vraiment subtile C'est l'odeur de philorga quoi Je ne saurais pas comment vous dire ça de plus Mais ça sent le fromage blanc Une odeur vraiment neutre Mais on sent un petit truc quand même Qui fait penser Ça sent la médecine quoi Voilà Donc ensuite je vais passer à un sérum Voilà Parce qu'une fois que j'ai posé mon contour de l'oeil Je mets mon sérum Donc il s'agit pour celui là du Perfect Plus Sérum peau parfaite Alors j'en ai plusieurs Voilà ils sont là Mais j'ai voulu tester celui là en premier abord Parce que apparemment Vu les dire de la pharmacienne Celui là servirait en même temps de base Donc je sais pas Franchement je mets ma crème par dessus Donc de base je sais pas trop comment ça peut faire Mais bon voilà En tout cas Perfect Plus Voilà sérum peau parfaite Je vous l'ai dit C'est un 30ml Ça se présente comme ceci Donc voilà vous avez la petite pipette Donc vous appuyez avant de prendre la substance Là le produit Hop ça va remplir la pipette Et après vous en mettez quelques gouttes sur le visage Alors Ce sérum franchement J'ai trouvé qu'il apportait vraiment un petit plus à la peau Après comme je vous l'ai dit C'est vraiment difficile de voir les bénéfices comme ça Sur chaque produit Séparément Parce qu'en fait on a tendance à les mettre en superposition Donc pour savoir qu'est-ce qu'a procuré l'un ou l'autre C'est compliqué Bon mis à part le contour de l'oeil Où là on voit vraiment le résultat sur l'oeil Ça peut pas être la crème Mais en tout cas ce que je peux dire C'est qu'au niveau du grain de peau Je pense que c'est dû à ça en tout cas Quand vous mettez le sérum Vous voyez directement une amélioration C'est à dire que C'est comme si ça allait un petit peu Camoufler les pores un peu dilatés Je trouve que ça unifie bien le teint Et limite ça le colore un petit peu Alors je me suis posé la question Pourquoi ? Parce qu'un jour je vais vous dire franchement J'étais en train de me mettre mon sérum Et une petite goutte est tombée ici Et je sais pas pourquoi Je me suis rendu compte le lendemain Que j'avais une tâche jaune Mais qui ne voulait plus partir Même avec la douche Elle ne partait pas Elle est restée pendant 3-4 jours Colorée comme ça sur ma peau Et donc du coup je me suis dit Il doit y avoir un ingrédient dedans Qui fait que ça colore un petit peu le visage Parce que je vous dis Ça vous fait un petit hal au teint Et apparemment il y aurait un ingrédient Je crois du mimosa J'avais entendu dire ça Donc je ne sais pas si c'est ça ou pas J'ai pas réussi à voir en fait sur la notice A chaque fois il faut savoir que dans chaque produit Vous avez une belle grosse boîte Et vous avez toute la notice Comme si c'était un médicament Et donc ils disent Comme quoi il y a un actif végétal Réagit en affinité avec la peau Pour lui procurer un aspect bonne mine doré naturel Voilà Donc c'est ce qui apporte vraiment Un teint légèrement halé C'est pas non plus flagrant Mais vous allez vous en rendre compte en fait Et du coup ça vous fait en effet bonne mine Ça c'est clair Et du coup ça réduit les pores Ça enlève la brillance Donc un actif astringent réduit la taille des pores Et matifie durablement la peau Voilà c'est ce que je vous ai expliqué Donc bien sûr ça traite les réduits Et le grain de peau Grâce à un trio actif Skin Booster Peeling Like Et NCTF NCTF c'est un complexe Il me semble que vous allez retrouver Dans toutes les crèmes Philorga C'est vraiment leur truc à eux Donc en tout cas Ce sérum je le mets avant la crème Que ce soit celle du matin Ou celle du soir Et du coup Ça apporte une amélioration A la crème que vous allez mettre Par la suite On va dire ça booste les effets Voilà pour le sérum Ensuite je vais vous parler De ma crème de jour Que j'ai fini complètement Je voulais vraiment vous faire la vidéo Plutôt pour vous montrer Un petit peu l'aspect de la crème Là il va en rester pour Une utilisation que j'ai gardée pour vous Vraiment pour vous montrer la texture Donc avant de commencer Bien sûr Il s'agit de la Hydra Filler Map Donc c'est la gamme hydratante Je vous l'ai dit Vous avez une gamme pour chaque âge Donc moi étant donné Que je suis dans la trentaine Je suis plus dans l'hydratation Dans la prévention des rides Et non pas dans le traitement Donc pour mon type de peau C'est la gamme hydratante Donc Hydra Filler Matte Voilà Matte parce qu'elle ne laisse pas Un fini brillant à votre visage Voilà ça vous évite de briller Tout ça Tout ça il y a des crèmes Qui vous laissent un petit fini Sur le visage On aime briller On n'aime pas briller En général on n'aime pas Donc Matte Après bon j'ai déjà utilisé La Hydra Filler Normal Franchement ma peau Elle ne brillait pas plus que ça Donc bon Voilà J'ai quand même pris celle là Donc du coup J'ai le crème hydratant Pour porc Et pour éclat de la peau Bien sûr ça traite encore une fois Tout ce qui est réduit Comme je vous l'ai dit C'est en prévention C'est un 50ml Pour le prix Je vous laisserai aller voir Je vous laisserai aller voir Sur le site Mais il me semble que c'est Aux alentours de 35-40€ Je ne sais plus Donc voilà Donc c'est une crème comme ceci Je vais prendre la dernière Petite touche de crème Que j'avais laissée spécialement Pour la vidéo pour vous Donc voici la texture Donc c'est vraiment Encore une fois Une texture Vraiment légère Voilà On voit C'est plutôt Fluide quand même C'est pas non plus liquide Mais la crème Elle est vraiment Très très légère Et quand vous la mettez Sur votre peau Elle rentre directement Dans votre visage Elle ne laisse pas De sensation De crème De gras Elle rentre tout de suite C'est automatique Vous ne sentez rien Mais par contre Elle hydrate vraiment En profondeur votre peau Par contre attention Si vous avez la peau Quand même Sèche Si vous avez la peau Qui a besoin de nutrition Ce ne sera pas Ce genre de crème Qui vous faudra Je vous explique pourquoi Parce que je me suis rendu compte Bon après c'est clair C'est une crème hydratante Ce n'est pas une crème nourrissante Je me suis rendu compte Que à certains endroits J'avais la peau sèche Des petites plaques Voilà Comme on a un peu toutes Enfin certaines Au niveau des aides du nez Peut-être parfois sur le menton Et bien sûr Quand je mets cette crème Ça m'hydrate vraiment bien le visage Ça m'apporte de l'eau On le voit C'est une crème vraiment On dirait qu'il y a de l'eau dedans C'est vraiment léger Mais ça a quand même Une bonne texture Et je me suis rendu compte Qu'en mettant cette crème Que quelques minutes après Me ressortaient mes petites plaques Qui n'avaient pas été nourries Bien sûr Parce que la crème ne sert pas à ça Ensuite On va passer à ma dernière crème Parce que je n'ai pas utilisé Non plus 50 crèmes Je trouve que c'est déjà bien La crème de nuit Donc celle-ci C'est la Sleep & Peel Crème ressurfaçante nuit Et c'est un 50ml Pareil Je pense qu'elle tourne autour Des 40€ Un truc comme ça Alors cette crème Je l'ai vraiment vraiment aimée Malgré que comparé à l'autre Vous allez voir qu'elle est encore Il y en a encore pas mal dedans Alors déjà pour la texture La texture n'est vraiment pas pareil Que l'autre Que je vous ai présenté juste avant Celle-ci Elle est onctueuse aussi Pareil Mais il y a un petit truc en plus Je ne sais pas comment vous expliquer On a l'impression qu'elle est un petit peu plus concentrée Limite je ne sais pas Je ne vais pas dire de la vaseline Mais on sent un truc Assez spécial dedans Je ne saurais pas comment vous expliquer ça Mais en tout cas Elle est un peu plus épaisse Un peu plus concentrée Que l'hydra filler La crème de jour Et du coup ce que j'ai adoré dans cette crème C'est que quand je la mettais en fait le soir Parfois j'avais l'impression de sentir des petits picotements Et du coup j'adore cette sensation Parce qu'en fait je me dis quoi Je me dis que la crème est vraiment en train d'agir sur mon visage J'ai vraiment l'impression qu'il y a un actif Qui agit et qui me Pas qui me guérit la peau Mais qui me fait quelque chose de bien à mon visage En tout cas ça donne vraiment une impression Que ça fonctionne Que ça traite mon visage Que ça fait quelque chose tout simplement L'odeur pareil Fille d'orgale L'odeur toute légère Qui sent bon quand même Mais très subtile Du coup c'est une crème resurfaçante de nuit Parce qu'en fait Après chaque application A force de la mettre C'est une crème qui va traiter votre peau Et du coup En fait à force de la mettre A chaque fois elle va venir traiter un petit peu Pas les imperfections Mais les taches pigmentaires Les réduites Tout ça En fait voilà C'est à force de la mettre Que vous allez voir un résultat Un peu comme toutes les crèmes Mais là c'est plus en traitement en fait Donc franchement j'ai adoré cette crème Et on sent qu'elle marche On sent qu'elle marche vraiment Déjà comme je vous l'ai dit Rien qu'au niveau de l'application Quand vous la mettez Vous sentez que ça travaille sur votre visage Et ça c'est ce que j'ai le plus aimé Voilà Donc comme pour toutes les crèmes Bien sûr Donc c'est un soin de velours enrichi D'un cocktail de 6 hydroxyacides AAA et BHA Pour un effet peeling Voilà c'est ce que je vous disais En toute sécurité Une action sur les rides Taches et imperfections Nuit après nuit Le temps s'illumine Les rides s'estompent Les défauts pigmentaires s'atténuent Le grain de peau s'affine Donc voilà Donc c'est pour le teint La peau Une peau plus lisse Un grain de peau affiné Et bien sûr Comme pour toute la gamme Que je vous ai montré Les ridules En prévention On fait du bien à sa peau Et on essaye de rester Le plus jeune Un maximum de temps Voilà pour toutes Les crèmes Filorga Là je vais vous parler D'un dernier produit Et c'est vraiment aussi Encore une fois Un produit que j'ai adoré Pour son utilisation Pour sa façon d'agir Sur le visage C'est vraiment un masque Très très étonnant Donc il s'agit du masque Filorga Scrub and Mask Donc pourquoi Scrub and Mask Parce qu'en fait Il fait gommage Exfoliant Et masque en même temps Donc c'est un deux en un Personnellement Je trouve qu'au niveau gommage C'est pas non plus le top Je l'utilise pas comme gommage Mais de toute façon Vous êtes obligés De passer par l'étape De gommage Pour qu'il marche Mais pour être franche avec vous Avant d'utiliser celui-là Je fais quand même mon gommage Parce que je trouve Que le gommage C'est pas le top du top Voilà Donc du coup Comme je vous disais Il a vraiment Une utilisation particulière Parce que Voilà Il se présente comme ceci Vous avez le petit rond Au centre Par lequel sort le produit Vous allez appuyer De là va sortir le produit Ensuite vous allez venir Prendre la crème Que vous allez poser Sur votre visage Pour vous faire Dans un premier temps L'exfoliation Donc vous allez Comme pour un gommage Ordinaire Venir tout simplement Gommer votre peau En faisant des mouvements circulaires Et en essayant D'en mettre partout Seul petit bémol Je trouve qu'il faut aller Plutôt assez vite Parce que du coup Comme il se transforme en mousse Il faut aller super vite Si vous mettez du temps A gommer votre peau La mousse que c'est censé procurer Juste après le gommage Bah en fait Elle s'enlève Donc il faut aller Plutôt vite A vous gommer le visage Et ça c'est un petit peu Embêtant Donc une fois que vous avez Fini de gommer votre peau Vous allez vous rendre compte Qu'il y a une petite mousse Qui apparaît Et en fait C'est une mousse de soin active Donc c'est le NCTF Qui stimule la régénération cellulaire Et des micro-bulles d'oxygène Se libèrent Pour favorer la respiration Des peaux asphyxiées On peut le voir Parce qu'en fait Il y a des petites bulles Qui vont commencer à sortir Et même on le sent Vous allez sentir Comme des petites bulles Qui explosent sur votre visage Apparemment ce sont des bulles D'oxygène Qui se libèrent Et qui favorisent la respiration Des peaux asphyxiées Voilà Une fois que vous avez Une fois que tout Ce processus va se mettre en route Vous allez avoir la mousse Les petites bulles Qui se libèrent On a l'impression que le visage Respire C'est vraiment spécial Mais en tout cas C'est très très agréable Ça fait vraiment un bon son à la peau Et autant vous dire Que le résultat Il est vraiment flagrant Une fois que vous avez fini tout ça Bien sûr vous allez rincer votre visage Là vous allez voir le résultat Pour ma part J'ai vraiment vu Que mon teint Était beaucoup plus clean Beaucoup plus net Franchement La peau C'est tout de suite visible On voit vraiment Que Elle est beaucoup Je ne vais pas dire plus claire On n'a pas le teint plus clair Mais On a le teint Beaucoup plus illuminé Voilà En tout cas tout ça Pour dire que ce masque est top Et comme je vous l'ai dit De toute façon Moi je suis une grande fan de Philorga Je trouve que leurs produits Sont vraiment géniaux Après si vous avez testé N'hésitez pas à me le dire en commentaire En tout cas moi c'est une gamme Que je recommande Et vraiment si je devais vraiment Vous recommander un produit Pour débuter C'est vraiment le Optimize Vraiment vraiment Allez voir sur les réseaux Allez voir sur Sur les forums Je pense que vous en verrez Que du bien de ce produit là Et comme je vous l'ai dit Les résultats sont visibles Assez vite En tout cas voilà La vidéo est finie Je pense vous avoir donné Un maximum de renseignements J'espère ne rien avoir oublié En tout cas si c'est le cas N'hésitez pas à me poser vos questions En commentaire J'y réponds toujours Et puis voilà En tout cas je suis super contente De vous l'avoir enfin fait Je sais j'ai mis du temps Je suis vraiment désolée J'ai espéré de m'activer Un petit peu plus là Mais entre le mauvais temps Et tout c'est difficile de filmer J'ai pas forcément envie De sortir mes éclairages Je trouve que la qualité C'est pas top Mais bon je pense qu'on va bientôt Alors s'y mettre Parce que le soleil Nous a dit adieu quoi Voilà sur ce Prenez soin de vous Et puis on se dit A une prochaine vidéo Bisous